Et alors, on commence avec cet incendie mortel survenu la nuit dernière dans un HLM de l'Est de Montréal. Et tout de suite, c'est Yves Poirier que je retrouve sur les lieux, donc, du drame à Pointe-aux-Trembles. Pointe-aux-Trembles, Yves, vous, des locataires ce midi se retrouvent bouleversés par le décès d'un homme de 58 ans. Absolument, Michel. On est en bordure du boulevard Saint-Jean-Baptiste en ce moment entre René Lévesque et Victoria. Et ce midi, je peux déjà vous dévoiler l'identité de cette victime de 58 ans. C'est un père de famille qui s'appelle Alain Bernier. Et M. Bernier et Michel vivaient dans l'appartement là où il n'y a plus de fenêtre, l'appartement 204 au deuxième étage. Et le fils de la victime et sa copine se seraient retrouvés dans le même appartement lorsque l'incendie s'est déclaré, donc, vers 4h30 ce matin. Les deux autres personnes âgées dans la trentaine et la quarantaine, me dit-on, sont dans un état critique. Il y a eu des transports à l'hôpital car ils étaient, selon toute vraisemblance, en arrêt respiratoire. Il y a 70 pompiers qui sont intervenus plus tôt ce matin pour maîtriser l'incendie. Et là, on ignore, Michel, comment l'incendie s'est déclaré. Est-ce un article de fumeur, se demande le frère de la victime, qui est venu nous parler hors caméra tantôt. La collègue Marie-Lise Mormina et son caméraman ont fait quelques réactions avec d'autres locataires qui sont en état de choc ce midi. Voici ce que ça donne. Moi, d'après moi, là, j'ai vu mettre des couvertes sur la tête des gens. Fait que je pense pas que si il y en a un qui était correct, il a pas survécu jusqu'à l'hôpital. La police nous confirme qu'il y a un homme de 58 ans. 58 ans, oui, Alain. Oui, on le connaît tous. Ah oui? Oui. Ça vous fait quoi d'apprendre qu'il a perdu la vie? Ça a fait de quoi, c'est sûr. Quand je voyais le bloc, ça ressemble à chez mes parents. Puis là, quand j'ai entendu l'adresse, je me suis emmené tout de suite. Vous avez pas pris de chance. Puis là, vous avez pas réussi à parler à vos parents. Comment on se sent? Bien, c'est sûr que j'étais un peu inquiet, mais là, on me rassure un peu, là, que ce que j'ai entendu ici, mais j'ai hâte de lui parler quand même, là. J'ai eu tellement peur, là, à 4 h le matin, là. C'est pas facile. C'est des causes prévues, là. Alors, beaucoup d'émotions, c'est compréhensible, Michel. Beaucoup de locataires ici qui ont un certain âge avancé. On reste sur place. Déjà, je vois des ouvriers à l'intérieur, effectivement. On tente de nettoyer, de réparer l'endroit, mais je trouve certaine, il y a déjà une première victime dans cet incendie. Et on craint pour la vie des deux autres personnes. Merci beaucoup, Yves. Yves Poirier à Pointe-aux-Trembles en direct. À plus tard, Michel. À plus tard, Yves. À plus tard, Yves.